La menace du gouvernement de faire sauter un mois de fonds de solidarité en cas d'ouverture sauvage des restaurants n'a pas empêché Paul d'ouvrir son établissement à Uzès. En revanche, sur les 80 restaurants que compte le duché, il était le seul à faire de la résistance, dit-il. Des places à remporter qu'on pouvait consommer sur place et il a été entendu par des clients majoritairement non masqués. Un vent de rébellion souffle à Uzès. Je suis un délinquant, mais c'est pas grave, j'assume, parce que je suis exterminateur. Est-ce que je respire comme produit tous les jours ? S'il vient sur moi le Covid, c'est que c'est un fada. Porter le masque à l'école alors qu'il n'y a pas beaucoup de cas à contact, c'est bête. Et manger dehors sans masque ? C'est bien. C'est tellement bon de se retrouver, de se dire bonjour et de ne pas se poser des questions, de ne plus avoir peur. On est juste dans la joie d'être ensemble et ça, on a besoin de ça. La vente à remporter à l'avocat marque le pas depuis le début de l'année pour se déjeuner au soleil. Ainsi était baptisée joliment l'opération. Les places sont parties comme des petits pains. Un message certes minoritaire, adressé par une profession qui souffre malgré le soutien qu'elle reçoit. Un vrai élan de solidarité et de la part de la clientèle, ça fait chaud au cœur de les revoir et de leur mettre des petits plats de maison comme ça dans leurs assiettes, les voir sourire et voilà. Le principal c'est que les clients savent qu'il y a quelque chose, il y a une réaction, qu'ils ne sont pas tout seuls et en espérant qu'on soit entendus là-haut mais bon. Un rappel à l'ordre ce week-end pour un magasin qui avait reçu un peu trop de monde pour la fête de la truffe mais pas de contrôle de gendarmerie pour cette fois à l'avocat qui a donc bravé l'interdit. Du coup, on imagine renouveler cette opération mais vu l'affluence sans masque, pas sûr que cette résistance à UZ reste sans réaction.